bonjour à tous très très bien toujours au pacte honoriaque le clair saint bris nous allons faire aujourd'hui un risotto boeuf légumes façon italien vous êtes prêts ? on y va ? c'est parti on prend une casserole on allume notre feu et là on met un petit peu d'huile d'olive dedans on rajoute dedans le bœuf haché alors 100% pur bœuf en produits français alors tous ces produits bien sûr d'ailleurs chez leclerc sans aucun problème là on mélange et on va rajouter dedans l'oignon après je vais couper tous les petits légumes carottes, oignons, persil, céleri, tout est coupé moi alors dedans je vais rajouter l'oignon dedans on lui prend un oignon rouge, on lui prend un oignon blanc sans aucun problème et là on va mélanger faites un bouillon avec le cube voilà donc on met ça de côté pour l'instant on rajoute tous les légumes on mélange bien tout ça les tomates, les trois tomates vous les pelez alors je vous dis dans l'eau chaude mettez un peu de l'eau chaude quelques minutes et la peau s'enlève toute seule donc on va rajouter ça dedans on rajoute de la muscade en plus ou moins si vous aimez on rajoute du sel et du poivre je sais pas si vous voyez encore derrière avec la buée alors quand les carottes sont cuites comme on dit les carottes sont cuites on va rajouter du riz dedans du riz à risotto pas du riz n'importe quoi alors ils disent de mettre à peu près 4 verres de riz donc on met du riz comme ça et au fur et à mesure que ça va cuire on va rajouter un petit peu de bouillon parce que c'est pour ça au départ je vous ai dit garder un peu de bouillon dedans parce que le riz va gober le jus qu'il y a dedans, ça c'est normal donc j'ai mis un, je vais mettre environ 4 verres quand c'est des petits verres, c'est pas des grands verres je vais quand même y en mettre 3 pour l'instant je vais y aller quand même doucement si jamais allez on va mélanger tout ça le riz va gober le jus, voilà ça c'est normal et au fur et à mesure on va en rajouter écoutez moi j'aurais mis toute la boîte alors à peu près 500 grammes et on mélange alors vous voyez ça commence déjà à gober un petit peu alors on va rajouter un peu de bouillon dedans on entend bien mélanger, c'est important, pas que ça colle au fond alors moi je vais le suivre un petit peu cuire et puis je vais le guetter surtout à tout de suite voilà pour moi il est cuit, vous êtes prêts ? on va l'ouvrir, allez 1, 2, 3 regardez-moi ça hum, l'odeur, ça sent très très bon alors je vais goûter un tout petit peu, c'est vraiment très très chaud je vais pas non plus me brûler, c'est pas le but hum, alors quand vous le faites cuire, n'ayez pas peur de baisser le gaz votre feu parce que ça brûlait au fond on va vraiment cuire très 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 doucement voilà, écoutez-moi alors c'était fini dites-moi ce que vous en pensez faites-le, mettez-moi les photos sur le site Leclerc régalez-vous, très bon appétit et continuez-vous à vous abonner à la qu'à partager avec vos amis je vous fais tous des gros bisous pour une autre vidéo au revoir